Alors j'ai fait du snowboard cross, je m'appelle Loan Bozzolo et j'ai commencé le snowboard donc à trois ans à Saint-Gervais-les-Bains avec mon frère et mon papa qui m'a un peu tout appris et donc ensuite je suis rentré au club à peu près à trois ans, 6 ans et j'ai fait ma première compétition à 7 ans, c'était du half pipe à l'époque et ensuite je me suis pas vraiment spécialisé dans une seule discipline jusqu'à à peu près 12-13 ans et après plus je faisais de course plus je préfère de plus en plus le snowboard cross du coup c'est une discipline plutôt complète, c'est quelque chose qui se fait tout seul ou à quatre avec plusieurs modules, des sauts, des virages, des hoops et donc moi j'ai vraiment accroché avec cette discipline ensuite je suis rentré donc à 14 ans au pôle espoir ça s'appelle c'est un groupe relève qui regroupe plusieurs jeunes de France donc plus spécialisé dans le snowboard cross et donc je suis rentré avec des copains qui étaient aussi mes adversaires et là j'ai compris que c'était vraiment ce que je voulais faire plus tard donc j'ai eu une première année plutôt compliquée j'arrivais pas trop à trouver ce que je voulais enfin à faire vraiment ce que je savais faire sur mon snowboard j'avais quelques réglages qui allaient pas et ensuite c'est à ma deuxième année que j'ai vraiment eu un déclic et donc là je suis rentré en groupe Coupe d'Europe donc c'est en équipe de France et là dans... donc j'ai fait mes premières Coupes du Monde à 17 ans donc c'était l'année dernière et la première ça s'est pas super bien passé parce que j'ai eu très... j'étais un peu impressionné par l'événement et donc j'ai fait 51ème à la première course à la première Coupe du Monde ensuite je suis retourné un peu sur le circuit Coupe d'Europe et là j'ai fait des bons résultats du coup j'ai recouru à une Coupe du Monde donc j'ai fait 42ème et à ma troisième là j'ai... donc j'ai passé les qualifications donc j'ai fait un bon temps et j'étais 28ème des qualifications donc ensuite je pouvais courir à 4 donc à plusieurs pour les finales et mon premier run, mon premier passage je suis arrivé 2ème en bas ce qui fait que je suis passé en quart de finale et voilà je savais pas trop ce que je faisais là j'étais un peu surpris de moi-même et tout ça et donc là je suis parti tout s'est bien passé j'étais 3ème et là je suis dans un virage je suis passé 1er et j'étais 1er devant même le leader de la Coupe du Monde et tout ça et tout allait bien pour moi et juste à la dernière ligne droite avant l'arrivée je suis tombé tout seul et je sais pas trop pourquoi je suis tombé j'ai jamais eu d'explication mais au moins j'ai prouvé au coach de Coupe du Monde et tout ça que je pouvais en être capable et donc c'est à partir de ce moment là que je suis vraiment monté dans le groupe Coupe du Monde j'ai fini la saison seulement en Coupe du Monde et ça m'a entraîné donc au Championnat du Monde qui était en Espagne ça s'est plutôt bien passé et j'ai fait une 5ème place par équipe au Championnat du Monde avec Pierre Rolletier qui était lui-même Champion du Monde donc voilà et j'ai toujours été un peu un peu touche-à-tout dans ma vie Ma rencontre avec GCX c'était un peu particulier ma maman donc travaillait avec GCX et un jour donc quand je suis rentré au Pôle Espoir elle a parlé de moi tout simplement par hasard et donc Georges Croix a été et Madame Croix ont été très très contents de savoir ce que je faisais et tout ça et très intéressés et donc ils ont pas mal parlé et ils ont décidé de de faire un petit contrat avec moi et de m'aider dans mon objectif et dans ma carrière et et ensuite je les ai rencontrés et tout ça et tout s'est bien passé et je suis très content de de faire partie de GCX Mon rêve il est simple il est clair et simple c'est c'est d'être le numéro 1 mondial et de gagner les Jeux Olympiques d'être champion olympique c'est un rêve que tout sportif tout sportif a mais c'est celui qui qui en a le plus envie qui qui l'aura je pense et dans les objectifs proches donc il y a les Jeux Olympiques qui arrivent j'aimerais y participer donc là je vais y avoir la réponse dans les semaines qui viennent puisque dans un mois normalement c'est le départ pour les Jeux Olympiques je me suis bien entraîné pour cet objectif et j'espère que tout marchera pour moi et ensuite là-bas en Corée je ne veux pas je ne veux pas prendre ces Jeux Olympiques comme une découverte c'est pas parce que je suis c'est pas parce que j'ai seulement 18 ans que je dois prendre ça comme une nouvelle aventure en soit je dois l'apprendre comme une nouvelle aventure mais je ne veux pas me perdre dans l'événement et me dire ouais je suis jeune j'ai le temps non je ne veux pas j'ai pas envie de respecter la hiérarchie je pense que je pense qu'il n'y en a pas vraiment c'est à nous de l'imposer la hiérarchie c'est pas parce que je suis un petit jeune que je dois attendre avant d'être le meilleur donc après il y a beaucoup de choses à mettre en place avant d'être le meilleur c'est pas si facile que ça mais mais je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté et de faire aussi mieux que je pours donc on verra bien tout ça